Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, alors désolé j'ai pas fait trop de stories, je me trouve actuellement à Bragança au Portugal chez ma belle famille, du coup là ce matin c'est un peu balade d'excursion, on est en train de visiter l'église du village et comme vous pouvez voir je suis en pleine nature, c'est canon, regardez, c'est canon, franchement l'histoire du village c'est quelque chose. Donc bonjour le Portugal, mais il fait un peu froid par contre hein, puisqu'on est en hauteur dans les montagnes, mais il y a un soleil de balade, donc voilà, je fais une petite visite et après je vais vous montrer quelques contenus, parce que ça vaut vraiment le coup d'oeil, en tout cas c'est canon, canon canon, dévisons. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Regardez les fruits frais qu'il va mettre dedans, bon désolé je fais de couperie. Aujourd'hui on a visité le château de Bragança, franchement je savais même pas qu'il y avait un château, donc du coup c'est un peu la surprise, la découverte, donc voilà avec la belle famille on est parti, on a fait un peu une petite excursion, j'ai fait des petites vidéos, des photos, voilà, et je savais pas qu'ici il y avait les plus grandes jeans du monde, les plus grandes jeans du monde, j'étais choquée. Bon voilà, du coup ce soir avec mon chéri on s'est pris un petit déjeuner à l'hôtel. Alors on a visité le château de Bragança, donc il faut savoir qu'il y a des gens qui vivent dans la ville du château en fait, et vous avez des maisons modernes, des maisons médiévales, voilà il y en a qui ont gardé les belles maisons d'époque, qui les louent pour loger à l'intérieur, Bon après mon chéri c'était pas trop son truc, parce que lui il préfère quand c'est moderne, donc voilà, donc on est venu dans un petit hôtel assez sympa, histoire de déconnecter un peu, profiter tous les deux. C'est de l'huile d'olive, sans blague, non je reconnais pas l'huile d'olive dedans, ah mais toi t'es grave franchement, obligado. Il y a trois mois que je suis avant de manger le plat, et du coup ils me ramènent mon premier amuse-bouche, et en fait, genre ça sentait le porc quoi, bon moi j'en mange pas, il faut savoir que je n'en mange pas. Et le mec il me dit non c'est du poisson, et moi je dis ah oui c'est du poisson et tout, et j'ai dit t'es sûre c'est du poisson ? Et je regarde, ça ressemblait à du lardon, et genre, il me dit c'est du poisson, donc moi je mange, enfoiré, j'ai mangé, en plus il y avait tout le baveu là, et tout le goût du cochon là, bon bref, sans critique, attention. Mais vous voyez le coup qu'il m'a fait là ? Vous voyez ? Il a attendu que je le mange pour me dire que c'était pas ça. Je l'ai juste mis à la bouche. C'est déjà trop. Ah ça va.